bonjour à toutes et à tous bienvenue sur ma chaîne voyance j'espère que vous vous portez bien si vous êtes de passage sur la chaîne je vous invite à vous y abonner si ce n'est pas encore fait cliquez sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous de la vidéo juste en bas à droite normalement et puis sur la petite cloche de notification qui est juste à côté l'idéal étant pour vous si vous voulez être averti par email si vous voulez être sûr que nous restions contact quoi qu'il arrive et de vous abonner à ma newsletter intuition libre vous allez trouver le lien juste aussi sous la vidéo après le lien pour faire des dons si vous souhaitez me soutenir pour vous inscrire newsletter et vous suffit d'entrer votre prénom votre adresse email de répondre en cliquant sur le lien qui va être à l'intérieur au premier mail que vous allez recevoir et puis comme ça vous recevrez des emails lorsque je publie une vidéo où j'ai quelque chose de particulier à vous proposer alors seconde vidéo de l'année second tirage j'ai envie de vous parler aujourd'hui plutôt du climat social de ce que nous pouvons connaître en france comparé à 2009 qui est à 2019 pardon année qui a été très chargée comme vous le savez en termes de contestation sociale des gilets jaunes extension rébellion le début du mouvement contre la réforme des retraites qui est toujours en cours d'ailleurs au moment où je vous parle voyez donc plein de choses se sont passées dans cette année 2019 j'ai eu envie de savoir dans ce tirage si l'année 2020 allait être aussi chargé en termes de contestation sociale nous avons vu dans le tirage que j'ai publié il ya deux jours que en termes de politique il semblerait que ça ne bouge pas beaucoup voilà et donc nous allons voir essayer de prédire nous allons tenter de faire quelques prédictions sur les mouvements sociaux en france pour l'année 2020 voilà alors alors et bien écoutez en plein d'interrogations encore pour l'instant j'ai la papesse qui est là donc on retrouve toujours notre fameuse femme dans le domaine politique en tout cas c'est une sensibilité particulière que dont dispose pas forcément spontanément les hommes on a comme donc comme je vous le dis souvent cette sensation d'une femme qui est quand même en arrière-plan dans la politique sans doute qu'une femme joue un rôle très important je vous le dis depuis pas loin d'un an maintenant un rôle très important dans les décisions qui sont prises et dont nous n'avons pas conscience il semblerait aussi enfin tout cas c'est ressenti que j'ai à la lecture de la papesse que j'ai eu ici et du soleil que et du soleil pardon voilà je vous montre l'arcane ici c'est que il y ait quand même volonté dedans pour cette année 2020 d'entrer plus dans des dans une forme de concertation dans une forme de discussion plutôt que de rentrer directement dans l'affrontement direct comme nous connaissons depuis un peu plus d'un an maintenant il va y avoir comme volonté face à des problèmes en tout cas face à des revendications de plutôt essayer de négocier que d'entrer directement dans la confrontation par la manifestation aussi par la confrontation physique en tout cas c'est ce que semble vouloir dire le le tarot est sans doute avec lui veilleur et je me semblerais qu'il y aura plus d'écoutes un peu plus de bienveillance que il va y avoir cette volonté en tout cas que les choses s'apaisent et que soit plus constructive que ce que nous connaissons depuis de nombreux mois maintenant où finalement c'est un peu du dialogue de sourds en tout cas c'est ce que semble vouloir me dire le monde vers lequel on se dirige ici voilà je vous présente cette arcane semble vouloir nous dire quand même qu'on va aller vers quelque chose de beaucoup plus stable et beaucoup plus équilibré on va essayer de trouver quand même voilà c'est aussi recouvert par le chariot que j'ai sorti ici essayer d'aller dans une direction commune alors qu'au jour d'aujourd'hui c'est un peu la guerre des tranchées c'est chacun dans son camp et rien ne bouge à court terme d'ailleurs la tempérance que j'ai ici vient nous rappeler quand même que voilà on va essayer de trouver des compromis beaucoup plus de paix on va essayer de trouver quelque chose de plus à l'écoute les uns des autres ce qui sera plutôt un grand bien par rapport à ce qu'on a pu connaître tout ça recouvert aussi par la route fortune donc on voit quand même que les choses se présentent quand même sous un meilleur auspice en termes de pression sociale en tout cas en termes de discussions sociales sur cette année 2020 en tout cas dans un premier temps par rapport à ce que nous avons connu donc jusqu'ici quoi cependant il ya quand même un événement alors c'est peut-être un peu plus tard je pense vers le début du second semestre c'est des choses pour l'instant on semble voir s'apaiser on va arriver dans ce consensus j'ai sorti quand même là la maison de dieu alors un avenir un petit peu plus éloigné donc j'ai en tendance à vous dire j'ai tendance à vous dire dans le début du premier semestre jeu qui est recouvert par la lune à la maison du recouvert par la lune on sent quand même quelque chose de beaucoup plus explosif quelque chose de beaucoup plus compliqué à gérer problème qui va sans doute arrivé dans cette époque là qu'on dont on n'a pas conscience donc à mon sens vers le le printemps on va avoir quelque chose qui va venir se faire bouger des lignes alors que tout semblait vouloir comme ça vouloir s'arranger avec des discussions certes des accords en tout cas des choses des avancées qui allaient permettre de de retrouver un climat plus paisible je ne sais pas encore ce que c'est un franchement on a vraiment quelque chose l'impression quelque chose d'assez fort qui va se produire à cette à cet horizon du printemps 2020 ça va entraîner beaucoup de chamboulements beaucoup d'inquiétudes beaucoup d'interrogations ce sera bien de refaire un tirage juste au moment juste un petit peu plus tard pour voir un peu plus tard pour voir ce que ça va ce qui peut ressortir j'ai pas forcément d'événements mais on sent voilà des énergies très négatives je sors le diable voyez ici pour recouvrir tout ça il va y avoir un mouvement qui va venir casser finalement cette chaîne de paix on va dire qui s'installe en début d'année quand je dis cette chaîne de paix on va voir la résolution des problèmes qui sont en cours au moment je vous parle dans les jours les semaines qui viennent et tout va sembler aller presque pour le mieux mais on va avoir un gros gros chamboulement je pense dans un second temps j'aurais tendance à dire au printemps 2020 voilà quoi juste avant l'été on risque d'avoir quelque chose d'assez compliqué qui va venir apparaître et faire bousculer les lignes traite de façon très très importante le pape nous invite là aussi à ne pas rentrer dans la spéculation dans les théories du chaos dans parce qu'on connaît ça depuis pas mal de temps ça a toujours été un peu le cas mais c'est vrai que ces derniers mois en fonction de tous les événements qui se sont passés plein de personnes ont brandi comme ça ça y est c'est le chaos c'est la fin et puis souvent je vous ai dit non vous voyez c'est pas le cas et je ne m'étais pas trompé puisque vous voyez c'est toujours pas le chaos c'est que ça reste compliqué mais c'est pas ce qu'on appelle le chaos la guerre civile ou la fin du monde donc il va y avoir encore cette volonté de profiter des événements pour faire du bruit tout simplement mais voilà il y a encore cette idée que nous sommes dans cette terre et cette période où nous changeons de monde où nous tournons la page et que les choses se font lentement que c'est pas forcément aussi évident que ce que l'on nous pouvons croire parce que les choses nous sautent aux yeux c'est pas forcément si évident que ce que l'on veut nous faire croire et que il va être prudent de faire preuve de modération d'accord de circonspection et d'avancer un petit pas d'essayer d'y voir clair vraiment sur de vraies bases pour pouvoir effectivement accéder vraiment à ce changement de cycle qui se fait vraiment dans la douleur on a quand même l'étoile ici qui nous montre que les choses continuent mais façon pas très facile on a ainsi le bas qui nous annonce à nouveau des départs et des mouvements mais tout ça se fait quand même dans un climat c'est lent assez difficile et ça va être assez une année assez comment dire sur le plan social en tout cas on va pas tout mélanger mais ce plan social il va y avoir une année qui va être assez assez bizarre parce que ça va commencer sur donc dans les périodes que nous connaissons tout de suite à les légaux sessions qui sont pas terminés notamment dans le cas de la réforme des retraites en france et puis il va y avoir une petite accadémie en avoir une espèce d'accalmie où tout va sembler être sous contrôle ne plus trop bouger puis avec de nouvelles choses qui vont exploser comme ça une nouvelle forme peut-être de colère ou de ou de révélations qui vont faire bouger comme beaucoup beaucoup les lignes vont faire trembler beaucoup le ce que nous connaissons et là aussi il va pas falloir sombrer encore une fois dans tout cet esprit c'est le chaos c'est la fin c'est la révolution je ne sais trop quoi ça va bouger beaucoup voilà garder ça va ça va faire vraiment bouger les lignes mais il va être aussi important pour chacun d'entre nous en tout cas pour garder notre équilibre de faire preuve de quand même de modération de ne pas nous laisser emporter par des énergies négatives tout ça amène vraiment à la fin du cycle je pense qu'en fait finalement cette année 2020 va être d'une façon très différente c'est plus paisible en tout cas énergétiquement que cette année 2019 ou et cette fin d'année 2018 aussi que nous avons connu où tout a explosé là l'année 2020 va être un peu à mon sens la résolution des des choses que nous connaissons des problèmes que nous connaissons avec à la fois des périodes d'académie et des périodes où voilà il va y avoir la porte ouverte grand coup de balai pour que les choses bougent donc ça va des périodes d'académie des périodes de séisme et puis on va retourner vraiment jusqu'à ce dernier séisme final qui va peut sans doute permettre de tourner véritablement cette page qui est très très longue à tourner et mais qui va amener donc vers des avancées positives donc là encore je reviens sur ce que je disais tout à tout à l'heure c'est important parce que ça panique pas mal de personnes ce n'est pas le chaos ce n'est pas non plus ce phénomène de fin du monde c'est pas la guerre civile c'est pas parce que il ya des choses qui vont pas que voilà c'est la fin c'est pas parce que je prends un exemple de santé c'est pas parce qu'on attrape un gros rhume que ça y est on est fini d'accord c'est juste un moment désagréable à passer voilà donc au niveau social ça va être différent en synthèse de ce de ce tirage ça va être différent de ce que nous avons connu en 2018 de ce que nous avons connu en 2019 où il ya eu la manifestation permanente toutes les semaines par exemple les gilets jaunes ont manifesté et manifeste encore il semblerait même d'ailleurs que il y a rejoint les manifestants contre la réforme des retraites je ne dis pas qu'il a pu y avoir de manifestations gilets jaunes mais dire dans le fond globalement se regardent les choses de façon pragmatique et globale nous on va dans une année qui va y avoir beaucoup moins de contestation par contre avec des événements forts qui vont vraiment pouvoir faire bouger les lignes et amener à la résolution des problèmes qui existent voilà j'espère que vous avez apprécié ce tirage si c'est le cas je vous invite tout simplement et va écouter à mettre un pouce bleu sur la vidéo à le partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux et puis si vous désirez me soutenir activement soutenir activement le temps que je consacre à ces vidéos vous pouvez faire un don puis bah aussi ça m'encourage à en faire vous pouvez faire un don sur mon compte tipi je vous mets donc le lien sous la vidéo quoi qu'il en soit je vous souhaite à tous et à tous une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt